Ces artistes sont menacés, sont des cibles, eux et leurs familles. Il y a déjà eu des morts. Il faut les accueillir parce que ce sont des êtres humains, parce qu'il y a une tradition aussi française d'accueil des artistes, parce que ce ne sont pas des migrants, ce sont des personnes. Quand le gouvernement des talibans a quitté le pouvoir en 2001, soudain, toute une nouvelle génération de très jeunes gens ont pu entrer dans le milieu de l'art, et notamment de l'art contemporain. On a eu énormément d'effervescence, mais malheureusement, très vite, les talibans ont repris aussi des zones de pouvoir. La guerre a pris une autre forme, a pris la forme d'attentats en milieu urbain. Et donc on a eu à la fois cet essor d'une création artistique, mais dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé. Et où, non seulement créer, c'était prendre un risque, mais aussi pour le public, et je crois que c'est assez singulier dans l'histoire de l'art, pour le public qui voulait se rendre dans des expositions ou qui voulait aller au cinéma, c'était prendre un risque. Donc la notion de valeur changée aussi, ce n'est pas le prix du ticket, c'est est-ce que vous êtes prêts à prendre un risque sur votre vie pour aller voir une installation, pour assister à une performance, pour voir un festival de films. Sous-titrage MFP. Ils font partie de cette jeune génération beaucoup plus libre qui remet en cause des pratiques, des systèmes rétrogrades de croyances et qui vont explorer par des formes, différentes formes, visuelles, narratives, ce qui relève de traditions rétrogrades, de formes d'oppression, de contraintes. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question aussi d'affronter des modes de pensée et de fonctionnement archaïques contre lesquels ils vont se dresser. Et à ce titre-là, ils dérangent. Fin juin, ils nous ont contactés en nous disant que les menaces étaient de plus en plus fortes et que malheureusement, ils ne pourraient plus rester chez eux. Donc il y a eu tout un mouvement de solidarité qui s'est créé autour de la possibilité d'inviter des artistes. Donc que ce soit la Friche à Marseille, la Villa Arson à Nice, les écoles d'art, celle de Marseille, l'Université, la Faculté des Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Et puis on avait organisé début juillet une petite cagnotte, mais on ne pensait pas du tout que ça prendrait cette ampleur, pour aider les artistes à sortir de leur pays, parce qu'il y avait de moins en moins de vols, ils étaient de plus en plus chers. Ça devenait impossible pour une famille de payer des billets d'avion, de payer des passeports, c'est 600 dollars, de payer, ça va vous surprendre en France, mais des tests PCR, qui sont payants, 150 dollars, quand vous avez une famille avec 8 enfants, vous voyez le budget que ça représente, surtout au regard des salaires en Afghanistan. Les artistes qui tentent, mais comme tous les Afghans qui ont travaillé avec des Occidentaux ou qui portent des valeurs différentes de celles des talibans et qui tentent de quitter le pays, sont en train de vivre depuis le 15 août une situation absolument dramatique, où ils tentent de gagner l'aéroport, ils peuvent rester des heures, des dizaines d'heures, voire plusieurs jours, sans manger, dans des cohus inimaginables, ils risquent d'être séparés de leurs enfants, ces évacuations se font dans une douleur énorme et je crois qu'il faudra aussi prendre en compte le fait du traumatisme, enfin les traumatismes qui sont vécus en ce moment par ces personnes qui tentent de préserver leur vie et celle de leurs enfants.